C'est très ancien et il faut absolument venir le voir si vous venez dans la région. Au Pont-du-Gard, on a cru avoir affaire à une poule aux œufs d'or, on s'est trompé. Il serait hypocrite de dire quand même que le Pont-du-Gard n'amène pas de la richesse économique sur la commune. Les gardois, c'est pour aller se baigner, quoi, en fait. C'est pas trop pour le monument. Et les étrangers, c'est plus pour le monument. Dans certains quartiers, meubles, vétustes et insalubres, un ensemble urbain, on craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous n'avez qu'un laissé tel que c'est, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de deux ans. C'est fini, c'est une pince qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concentration. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Au départ, il s'agit d'acheminer l'eau du zès à Nîmes en utilisant la seule force de la gravitation. L'aqueduc romain de 50 kilomètres passe au-dessus du gardon et force ses ingénieurs à créer le pont du Gard. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est le monument antique le plus visité de France. 1,3 million curieux, français et étrangers, s'y bousculent chaque année. Pour mieux les accueillir, le site a récemment fait peau neuve. Il faut bien ça pour un ouvrage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, monument historique depuis 1840 et grand site de France. Le coût des travaux est à la hauteur de ce palmarès, 50 millions d'euros. Avec une idée derrière la tête, et si le patrimoine, si cher à entretenir, pouvait aussi beaucoup rapporter. Après l'eau, c'est l'argent qu'on imagine ici couler à flots. Sur l'autre rive, on n'a même pas de traces d'arches effondrées. Les pierres ont été emportées et réemployées ailleurs, tout simplement. Et donc, nous, nous descendrons par un escalier en colimaçon qui a été aménagé au 19e siècle pour faciliter la visite de ce qui, entre-temps, était devenu un monument historique. Comment transformer un ouvrage deux fois millénaire, accessible à tous et perdu au milieu de la garrigue, en machine touristique rentable et efficace, sans en dénaturer le cadre ? Les réflexions autour de l'aménagement ont duré 15 ans. L'histoire de ce lieu d'exception aurait pu d'abord basculer en 1987, quand le président du conseil général Gilbert Baumet sort de ses cartons un projet extrêmement ambitieux. On est à la fin des années 80, la mode est au parc d'attractions. Les Gaulois ont leur parc Astérix, les Romains auront le leur. Pont du Gard, superstar, sur 400 hectares. On va mettre en valeur culturellement le département, le pont du Gard, en aménageant et en faisant mettre en valeur un tas de vestiges romains qui sont autour du pont du Gard, et nous ferons une circuit culturelle. Tous ces touristes, et notamment étrangers qui viennent ici, découvriront vraiment un aspect culturel avec un village romain. Là, on a reconstitué toutes les dalles romaines, une carrière romaine, un amphithéâtre, un seuil lumière. Tout ceci va être offert, je dirais, comme image du département. A l'époque, le département du Gard se cherche à un avenir. Et s'il a peu de plage, il a beaucoup de vieilles pierres. Développer le tourisme de loisirs semble être une bonne idée. Mais l'ampleur de ce projet démesuré suscite très vite les réactions passionnées des amoureux du pont. Parmi eux, Claude Larnac. Alors oui, c'était une caricature assez intéressante sur les réactions qui traduisaient un petit peu les réactions des riverains sur ce projet, ce petit train qui traverse, etc., les oiseaux qui s'en vont. Enfin, en somme, la transformation d'un site, McDonald's, la transformation d'un site en résidence vacancière. J'ai réagi en pensant qu'on nous préparait un Disneyland parce qu'après tout, les premiers documents qui sont parus, ça mettait en état un village où on devait construire à proximité du pont, de fausses arches dans le prolongement du pont. Enfin, toutes ces structures, un petit peu plus ou moins outre-Atlantique, qu'on ne souhaitait pas voir ici. Il est évident que le côté naturel et le côté historique cédaient le pas au côté touristique et commercial. On le sentait venir et on ne s'est pas trompé. 500 emplois étaient prévus. Et la mise en valeur du pays, enfin bon, notre pays devait devenir un eldorado. Il est évident que c'était prendre les gens pour des migots. À Paris, François Mitterrand s'emballe et promet de soutenir le projet dans le cadre de ses grands travaux. Mais c'était compté sans le comité de défense, présidé par Claude Larnac, qui alerte l'opinion publique de la défiguration programmée du site. J'ai tous mes documents relatifs au pont du Gard. Ici, tous les dossiers particuliers, avec leur thème. Et là, j'ai des archives qui correspondent à l'époque où nous avions engagé un procès contre le projet Bobé. Les documents ne manquent pas. Ça traduit quatre années de bagarres sérieuses. L'obstination finit par payer. En 1994, Alain Journet prend la tête du département. L'argent, lui, est toujours sur la table. L'Europe et le gouvernement ont promis des aides et l'idée d'encadrer les touristes pour en tirer profit fait son chemin. En bref, non au parc d'attractions, mais oui au circuit culturel. On comptait à l'époque qu'au pont du Gard, il passait entre un million et demi de visiteurs par an. Mais les gens venaient, ils voyaient le pont, ils faisaient pipi, ils achetaient une bière et ils repartaient. Donc ça ne suffisait pas, quoi. Le conciliateur. C'était un chef-d'oeuvre, un vrai chef-d'oeuvre. Donc les gens qui sont venus au pont du Gard venaient, repartaient, mais sans comprendre. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir avoir sur place tout ce qu'ils pouvaient expliquer aux gens qui venaient voir le pont du Gard, ce qu'était le pont du Gard, à quoi il servait, son utilité. Il amenait quand même 25 000 m3 d'eau par jour à la ville de Nîmes. Chaque fois que j'ai le pont du Gard, ce qui me peinait beaucoup, c'était d'abord que les voitures passent sur le pont qui est joint au pont du Gard. C'était que les gens se garrent n'importe où. C'était un peu le... C'était le casse-en-homme, quoi. Moi, il me semblait que le pont du Gard, comme je lui dis, à ce moment-là, devait être restitué à Sa Majesté Antique. Le pont, c'était le pont. Il ne devait pas être pollué par tout un tas de choses au départ. Et donc, on a essayé de réfléchir sur ce qu'on appelait l'architecture silencieuse. Voilà. C'est-à-dire que de tout ce qu'on faisait, on ne devait pas voir le pont du Gard. Et du pont du Gard, on ne devait voir rien de ce qu'on faisait. Et on devait restituer le pont du Gard à la nature. Voilà. Cette fois-ci, ça y est. La mise en valeur du site est votée avec l'aval des populations locales sensibles à l'argument écologique. Voyez le plus grand en construction enfoui dans le sol avec les arbres 5 mètres au-dessus qui le cachent du monument romain. Premier service, les parkings. Leurs voitures garées, les visiteurs gagneront le pont du Gard en traversant le musée sur un parvis bordé d'un côté par un espace culturel, de l'autre par des commerces. L'espace culturel, c'est une vaste nef de 100 mètres de long sur 9 mètres de haut. A l'intérieur, une exposition permanente sur les thèmes de l'eau, de la construction de l'acduc et de la civilisation gallo-romaine. Fini l'ambiance guinguette et les baraques à frites. Place à l'an 2000. Musée climatisé, self-asceptisé, sandwich sous cellophane, selon un parcours tout tracé. Et ça marche. Le temps passé sur le site est multiplié par deux en quelques années. Les gardois, eux, redécouvrent le pont piéton et ses berges nettoyées avec une certaine appréhension. On ne vient pas très loin, on vient d'un village d'à côté d'Izès qui s'appelle Saint-Maurice-de-Case-Vieille. Et on est venus, c'est la première fois qu'on vient avec les garçons faire une balade. On est passés par derrière, on est pris à une petite balade et leur montrer ce grand monument. Profiter de la rivière et peut-être pique-niquer. Moi, j'ai connu, quand j'étais petite, on pouvait même rouler sur le pont en voiture. Il n'y avait pas tout ce dispositif, tout était fermé. On pouvait même rouler en dessous et on pouvait même marcher au-dessus, traverser au-dessus et c'était pas mal peut-être dangereux, mais c'était bien aussi. Signe des temps modernes, une allée piétonne est venue remplacer la route départementale. Visite guidée du site avec son directeur, Paolo Toeschi. Ce lieu, c'est le lieu de tous les espaces culturels où le public est supposé passer. C'était notre commentaire de tout à l'heure. Donc, vous voyez la diversité des espaces entre cafétéria, boutique et musée, centre d'interprétation, ludothèque et cinéma. Voilà, tout l'enjeu est de faire que les uns et les autres puissent cheminer dans ces espaces avant de poursuivre notre trajet et de nous rendre vers la Queeduc. Le directeur. La voiture, il faut l'imaginer, à l'époque, circuler ici, cette étude de voie départementale, elle est déclassée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le véhicule soit repoussé non pas le plus loin possible, mais une distance raisonnable pour le piéton. Voilà, nous sommes en gros à 300, 400 mètres, c'est tout à fait tolérable, ça se fait en quelques minutes et en même temps, un aménagement suffisamment souple, agréable pour conduire le visiteur naturellement vers la Queeduc. C'était urgentissime de faire quelque chose. Voilà, je ne peux pas vous montrer la différence, et c'est souhaitable, mais vous pouvez imaginer un flot de voitures continu, des stationnements anarchiques, des petites baraques, pour ne pas dire autre chose, de partout, et aujourd'hui cela. Et quelle est l'image que nous voulons donner au public international ? Quelle est l'image que nous voulons donner à nos compatriotes qui viennent ici, un parking, ou alors cet émerveillement ? La touriste professeure, Les élèves doivent apprendre quelque chose d'histoire. Donc vous allez les emmener au musée, ou juste leur proposer d'aller s'y venir ? Nous allons les emmener au musée, et puis au fond, il y a un peu, pour une heure et demie. Et nous allons visiter Avignon aujourd'hui, et nous restons en ligne, et puis à Cacassonne. Les Suisses, les Belges, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains, les Japonais, depuis très longtemps, en moyenne, parce qu'ils viennent en quart, près de 1600 quarts de Japonais par an, qui ont pris des habitudes, sur la base de ce que nous avons proposé, de venir visiter, se restaurer, et repartir dans leur trajet, dans leur parcours. Et de plus en plus, on s'ouvre à d'autres territoires, en faisant de la prospection à l'international. Ça vaut aujourd'hui pour le Brésil et l'Inde, comme ça valait hier pour les Chinois. Et on commence à avoir des Chinois ici, en nombre pas encore très satisfaisant, mais 1% de Chinois. Et pour instruire ces touristes venus du monde entier, l'aménageur n'a pas lésiné sur les moyens. Un musée 4 étoiles, une ludothèque pour enfants avec des termes grandeur nature, une exposition temporaire et une salle de cinéma. Pas loin de 10 000 mètres carrés qu'il faut bien rentabiliser. Le public, quand il vient ici, il vient avec une ambition, un objectif, c'est voir l'aqueduc. Il se gare après avoir fait demi-heure ou des heures de voiture, voiture ou car, et immédiatement, c'est voir l'aqueduc. Alors comme on ne le voit pas en arrivant, on veut s'y précipiter et vite prendre la photo, le souvenir inaltérable de ce lieu. Notre enjeu, c'est de montrer que pour voir l'aqueduc et pour le comprendre et comprendre ce lieu, il faut passer dans le musée le centre d'interprétation. Mais c'est en même temps la contrainte du lieu et c'est la contrainte qui a été apportée à l'architecte. Faire en sorte qu'il y ait le moins de covisibilité possible et que tout soit intégré, tout soit à peu près caché. Tellement caché que finalement, on passe sur le musée, on circule au-dessus sans s'en apercevoir. On est arrivés, c'était presque désertique et on se demandait même si c'était bien ouvert. C'est vrai qu'il y a peu d'influence. Je ne sais pas pourquoi. Les bons élèves. On s'est dit que pour un petit peu intéresser les enfants, justement, avant d'aller voir le pont du Gard en lui-même, etc., et un petit peu les mettre dans le bain, on allait commencer avec une activité plus centrée sur eux. Comme ça, on les a plus avec nous que comme un boulet, entre guillemets. Donc on les fait participer dès le départ, je veux dire, pour essayer de les impliquer et de les intéresser. Et puis on se dit alors que le reste de la visite sera peut-être plus agréable. pour eux et pour tout le monde. Donc voilà. Mais les bons élèves, comme cette famille belge, sont rares. La première année, seule une personne sur 30 passe les portes du centre. Résultat, les caisses restent vides. Alors la solution, c'est le parking. Aujourd'hui, que l'on passe ou non par le musée, tout le monde paye le même prix. 18 euros par véhicule à l'entrée du site. Trop cher pour de nombreux resquilleurs bien décidés à contourner le péage. Donc là, en fait, on va poser une voiture dans le parking où on paye l'abonnement et on va ressortir, nous emmener plus loin et revenir. Les enfants, vous restez là et nous, on va revenir à pied. parce que ça fait trop cher. Attention, il y a des voitures. Ça fait trop cher deux voitures. Le but, c'est de se rafraîchir par cette chaleur intenable. Ce n'est pas de dépenser 50 euros la journée. À chaque fois, il faut qu'on sorte des gros billets. Partout où on va, il faut payer. Le but, c'est d'arracher le plus d'argent aux touristes et malheureusement, nous, on est de la région. et qu'on soit touriste toute la région, il faut à tout prix qu'on sorte de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est bien dommage parce qu'on pourrait, après, on pourrait accepter de payer 2, 5 euros un parking, mais là... Les perdants, ce sont eux, les usagers occasionnels du site, venus passer l'après-midi à l'ombre de ces arches et qui ne représentent aujourd'hui qu'un petit pourcentage des visiteurs. Pour Alain Vérac, de l'université de Nîmes, c'est un revers inévitable de la patrimonialisation. Comment expliquer surtout à celui qui vient se baigner le soir qui peut-être le pont, c'est pas son premier... sa première préoccupation que quand il vient, il faut qu'il donne en plus un émolument en passant. Ça, je pense que là, ça passe pas pour beaucoup de gens. L'archéologue. Alors après, vous avez 2 attitudes. Vous pouvez dire bon, c'est un site qui est magnifique et tout, on n'est plus dans la baignade, ils peuvent aller se baigner dans les gorges un peu plus haut, etc. Mais là, après, on touche à la tradition, les gens avaient des habitudes autour de ce pont. Les habitudes, c'était donc les baignades le dimanche, c'était les mariages qui se faisaient dans les auberges voisines, c'était donc le petit dîner au bord de l'eau, le canoë, et tout ça, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des fois remis en cause parce que le gardoir qui connaît le site et qui veut revenir avec des amis et qui paye ses impôts, moi, je trouve que là, ces dernières années, ils ne s'y retrouvent pas. Ça ne correspond pas à une époque, peut-être, on ne peut pas le mettre dans le côté négatif du projet puisque, bon, on veut donner en plus de gens la possibilité d'arriver dans ces lieux. Du coup, il y a des inconvénients et ce n'est pas les inconvénients du pont du Gard, c'est les inconvénients de tout monument mis en valeur n'importe où dans le monde entier. Je veux dire, moi, je l'ai vu partout ailleurs. Bon, d'accord, les gardois iront se marier ailleurs. Mais cet aménagement a-t-il au moins tenu ses promesses de retombées économiques sur la région ? On promettait que le projet allait apporter et des emplois, faire tourner le commerce, apporter un bien-être dans la région en fait, rien n'a changé. Pour moi, il n'y a pas plus de retombées qu'avant. De tout temps, les gens qui sont venus au pont du Gard ont eu besoin de se loger, ont eu besoin de se restaurer. Pour moi, le pont du Gard, l'aménagement lui-même n'a pas apporté grand-chose. Il a apporté un peu, évidemment, il ne faut pas. Mais c'est loin, c'est loin de correspondre aux moyens qui ont été mis en jeu et aux résultats. L'explosion du nombre de visiteurs espérés n'a pas eu lieu Il y a certes quelques autocars asiatiques en plus, mais les locaux sont beaucoup moins nombreux. Résultat, le nombre total de visiteurs est toujours le même. Avant les travaux, le pont du Gard était un moteur pour l'économie locale. Il est encore aujourd'hui, ni plus, ni moins qu'hier. C'est par exemple le fonds de commerce des loueurs de canoës de colias, à quelques kilomètres en amont du site. C'est le truc qui fait vendre, le pont du Gard. Il est sur notre dépliant, sur le site internet. La descente phare, c'est colias pont du Gard pour pouvoir passer sous le pont du Gard en canoë et profiter du pont du Gard. Le canoëiste. Donc on est là depuis 1984. On est ouverts de début avril à fin septembre. En six mois, tous les jours. En début de saison, en fin de saison, c'est beaucoup de locaux et des Français. Et après, juillet-août, le gros de la saison, c'est beaucoup d'étrangers, en majorité, et surtout des pays nordiques. Il y a une petite évolution, mais ça n'a pas multiplié par dix. On loue un petit peu plus parce qu'on est ancien et on est de plus en plus connu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde au pont du Gard qu'on loue le plus. Il y a beaucoup de gens qui vont voir le pont du Gard et c'est uniquement ça. C'est sur un circuit. Ils ont tel jour, on part d'Avignon, on va à Nîmes. Le pont du Gard, c'est sur la route, on a une heure pour visiter et c'est tout. Ils n'ont pas le temps de faire une activité. Après, c'est les gens qui sont en vacances ici qui ont un hébergement fixe qui, eux, font une sortie en canon. Même son cloche à Remoulin, cette commune située à l'entrée du site voit passer tous les jours 8000 personnes en été. Mais les commerces du cru ont un peu de mal à voir venir les bénéfices de l'aménagement. La façon dont s'est fait le projet, je pense qu'au niveau des commerces locaux, je ne sais pas au niveau des municipalités, ont été tenus à l'écart les commerces locaux complètement. Le militant fleuriste. Moi, j'étais là au moment du projet. On n'a jamais été consultés, jamais contactés. On a été carrément oubliés. C'est-à-dire, le pont du Gard, c'est le pont du Gard. C'était presque un îlot, si vous voulez, l'image qui est devenue pour les locaux et en plus pour les commerçants qui font vivre donc forcément toute la vie locale. Voilà, on n'existait plus. C'est comme une île. C'était un peu dommage au niveau de ce projet-là. Il y a beaucoup d'activités par contre qui sont en souffrance, telles les boulangers, les bouchers, la presse. Vous prenez un exemple, un village aussi important que Remoulin. On n'a plus de presse, vous imaginez, depuis deux ou trois ans dans un village aussi important. Pour moi, le plus emblématique pour Remoulin, c'est l'histoire d'une presse. Les bouchers avant, il y en avait trois sur Remoulin, il n'y en a plus qu'un qui travaille très bien. Mais c'est des métiers en perdition. Les boulangeries, il n'y en a plus que d'eau au centre-ville, donc que deux boulangeries. Avant, il y avait trois boulangeries, dont une qui faisait du pain au feu de bois. Vous avez des activités comme ça qui ont disparu. Remoulin a toujours été un lieu de passage. On est situé sur l'axe nord-sud, l'axe des vacances, des plages de l'Espagne. Le maire. La grosse majorité des personnes qui viennent visiter le pont du Gard ne font que passer. Par contre, concernant les visiteurs qui ont un peu plus de temps, qui pourraient conserver un peu plus de temps au site, on a actuellement un gros handicap, c'est qu'on n'a pas une structure d'hébergement suffisante. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Moi, c'est vrai que je rêve du temps où le soir, samedi soir, il n'y avait rien de prévu. On y est, on va manger au pont du Gard. On prenait la voiture, il y avait 3 km, à pied même parfois, parce que c'est pas loin. Et puis on allait là-bas et puis on avait des petits restaurants où on retrouvait des amis d'un peu partout. C'était des soirées extraordinaires. Pour l'instant, c'est ce qui manque au pont du Gard. C'est ce qui manque au pont du Gard. C'est difficile à faire parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi sur le site. Mais peut-être donner un peu plus de vie parce que le pont du Gard, le site du pont du Gard, le soir, il a tendance un peu à s'assoupir. Voilà. Pour réveiller les gardois et surtout renflouer les caisses de l'établissement déficitaire, la direction s'est lancée en 2005 dans une programmation culturelle tout publique, inspirée d'autres grands sites de France, les arènes de ligne tout près ou plus loin, le château de Versailles. L'enjeu qui nous a été fixé et la commande politique qui nous a été fixée, c'est d'arriver à un autofinancement suffisant nous permettant d'atténuer la charge pour les collectivités. Nous y sommes, je crois raisonnablement, nous sommes à plus de 73,5% d'autofinancement. À quoi ça nous sert ? Nous, ça nous sert à faire plus d'activités, mieux maintenir le site, le rénover, le réhabiliter, faire plus de promotions en France et à l'étranger, aller rechercher l'ensemble des professionnels, leur parler, communiquer avec eux et puis surtout à faire une programmation. Programmation culturelle qui fait que ce lieu, au-delà de la qualité même du lieu de son expression en France ou à l'étranger, émerge parmi les grands sites. Tiens, il y a une programmation culturelle. Le public est au rendez-vous, mais ce choix commercial ne fait pas l'unanimité. Moins d'histoires, plus d'événementiels, ça ne ressemblerait pas un peu au Barnum du parc d'attractions dont personne ne voulait il y a 20 ans. Il faut dire choses comme elles sont la culture, c'est jamais rentable. Donc, pour arriver à avoir un équilibre, à mon sentiment, ça sera difficile sur un site comme ça d'arriver à l'équilibre. Le conseiller général On ne fait pas de politique au Pont-du-Gare. La seule politique, c'est la politique du département et d'amener les gens au Pont-du-Gare. Parce que combien j'ai rencontré de présidents de conseillers généraux qui me disaient si on pouvait le déplacer, on te fait un chèque de combien pour avoir le Pont-du-Gare ? Et quand je pense que dans mon département, à l'époque, on disait, mon Dieu, que ça coûte cher le Pont-du-Gare et que tous les autres me disaient si on avait la chance d'avoir un lieu qui nous amène 1,2 million de personnes en faisant le minimum de communication. Le tourisme est devenu il y a une dizaine d'années la première ressource du Gard devant l'agriculture. Chaque visiteur qui met l'aqueduc romain sur sa route laisse en moyenne 123 euros sur le territoire. Et si l'aménagement du site n'était peut-être pas la solution miracle pour enrichir le département, il a sûrement sauvé l'une de ses principales ressources et surtout préserver son emblème. dans certains quartiers immeuble, vétuste et insalubre un ensemble urbain magnifique on craint une pollution nouvelle 120 logements ont été démolis depuis 13 ans on a fait pétition sur pétition vous avez qu'à laisser tel que c'était c'est de l'argent coûté en l'air le pont sera terminé dans moins de deux ans c'est fini c'est une poche qui va être tournée il n'y a jamais eu aucune concentration le déceint va se porter et qu'on veut des avions tous les dysfonctionnements de la société urbaine besoin de renouveau